bonjour à toutes et à tous et bienvenue au cryptoste technical briefing de ce mardi 9 août 2022 204 heureux de vous retrouver chers amis au coeur de l'été et à 24 heures de la publication des chiffres de l'inflation aux états unis cette inflation ce thème majeur pour les fondamentaux boursiers ce thème majeur qui intervient à un moment où les indices boursiers européens américains même libre chinois sont remontés tout en eau enfin j'exagère mais au contact de résistance après des retournements haussiers à la mi juin mais objectifs techniques sont faits sur les indices boursiers quant au marché crypto il a un peu attrapé de ce rebond des actifs risqués mais il a déçu alors y a t-il un risque de voir le marché actions en cas de recul nuire au rebond du marché crypto qui lui produit aussi en son sein en ses indicateurs propres en ses indicateurs intrinsèques des éléments de retournement haussier nous allons traiter l'ensemble de ces sujets je vais vous parler donc du bitcoin th bnb cro si vous voulez tout l'enjeu pour le cours du bitcoin il est là en cas de dépassement des 25 mille dollars il y aura une nette accélération un short squeeze vers 30 33 mille mais le risque c'est de voir le risque c'est de voir le cours du bitcoin se maintenir sous 25 mille dollars alors que les indices boursiers eux ont atteint leurs objectifs de rebond et en cas de recul des indices boursiers de voir le marché crypto reculer à nouveau et invalider tout ce qu'il essaye de faire il manque une session de rupture haussière elle peut intervenir si oui c'est parti je vais vous montrer tous ces éléments j'ai identifié tous les les cibles les stops les invalidations et puis un certain nombre d'indicateurs structurels d'infrastructures du marché crypto qui là aussi sont assez engageants mais bon c'est comme si tout était prêt c'est comme si l'athlète était prêt qu'il avait des pieds dans les starting blocks mais qu'il n'avait pas encore entendu coup de feu pour se lancer c'est lancé sur la piste allez je vous propose de regarder quelques illustrations que j'ai préparé pour vous je me suis réduit alors ne me cherchez pas en bas à droite je me suis réduit en bas à gauche pour changer je me suis réduit en bas à gauche pour changer et puis j'ai repris mon ancien micro au coeur je trouve qu'au fond la qualité du son est est supérieur alors le temps fort fondamental de la semaine c'est vrai que nous sommes vraiment là au coeur de la semaine du vide enfin la quinzaine du vide pour les marchés financiers avec la plupart des salles de marché qui se sont vidées de leur trader institutionnel mais demain mercredi 10 août publication à 14h30 de france métropolitaine les chiffres de l'inflation aux états unis voici je pour rappel l'histogramme de l'inflation mois après mois aux états unis vous constatez comme moi que non seulement la tendance est haussière mais que nous atteignons les chiffres stratosphériques mais le consensus est engageant le consensus envisage une baisse à 87 87 c'est à dire l'interruption de la tendance haussière c'est la clé cette semaine et une bonne surprise un chiffre bas permettrait je pense un chiffre bas permettrait de libérer le cours du marché crypto qui a quand même produit quelque chose d'intéressant depuis maintenant un mois notamment les alts qui surperforme mais là aussi c'est positif donc si vous vous ennuyez en observant le marché crypto et que vous attendez de la volatilité cela se joue demain cela se joue demain lorsque ces chiffres de l'inflation vont être publiés le marché va immédiatement réagir quant aux anticipations de politique monétaire de la réserve fédérale des états unis je rappelle que le taux d'intérêt des fait funds la banque centrale des états unis est passé j'exagère mais de 0 il ya six sept mois à 2 et demi pour cent oui vous avez bien entendu de 0 à 2 et demi et que le consensus pour septembre prochain c'est la poursuite de la hausse à 3 25 d'ailleurs il vous suffit d'observer même si là je parle des états unis mais la banque centrale européenne a aussi commencé à remonter ses taux si vous observez l'évolution par exemple des taux du crédit immobilier depuis quatre mois en france ou des taux du crédit à la consommation c'est l'envolée alors les anticipations de politique monétaire de la fed c'est majeur et je vais vous montrer qu'elles où est ce qu'elles sont actuellement pardonnez moi alors le taux d'intérêt des fait funds est actuellement à 2 50 la prochaine réunion de la fed c'est le 21 septembre le consensus envisage une hausse à 3 25 puis en novembre une hausse à 3 50 puis en décembre une hausse à 3 75 une période de stabilisation et des baisses de taux sont attendus en juin prochain tout ceci va directement découler de l'évolution de l'inflation car cette hausse de taux d'intérêt de la fed elle est pour lutter contre la hausse des prix les indices boursiers je propose d'entrer le jeu et j'ai beaucoup de choses à proposer tout est sur ma petite fiche un facteur négatif car un facteur de risque pour le rebond actuel du marché crypto il est que les indices boursiers ont partout atteint les objectifs haussiers que de mon côté j'avais fixé à savoir pour le contrat futur et c'est p500 la résistance des 4200 points rappelez vous vous pouvez reprendre des vidéos des semaines passées c'est ce que je visais objectif atteint le cours du cac 40 objectif atteint voilà un vrai rebond en termes d'équivalent c'est comme si le cours du bitcoin était à 30000 sauf qu'il est bloqué à 24 parce qu'il a au dessus de la tête une chape de plomb un plafond en béton armé à 25000 dollars il faut en fait il manque il faudrait une session de rupture haussière des 25 mille dollars avec volume engagement participation pour se diriger vers 30 33 sous 25 mille nous sommes enfin le marché crypto est toujours en risque en risque d'aller à 10 milles c'est bien ça qu'il faut avoir en tête est ce cette semaine du mois d'août qui verra le dépassement des 25 mille c'est la question que tout le monde se pose en tout cas les indices boursiers ont atteint des objectifs techniques et j'invite donc à la prudence par rapport à ça je vous montre aussi le vix la volatilité implicite des actions du s&p 500 ce sont les anticipations de volatilité réaliser des actions qui composent l'indice américain s&p 500 qui est considéré encore comme l'indice de référence de la finance occidentale et bien nous sommes là aussi revenus au contact du gap haussier de la crise sanitaire à l'époque rappelez vous février mars 2020 premier confinement etc nous sommes revenus au contact de cette zone alors il est vrai que il y a une cassure marginale baissière une figure chartiste de volatilité est ce un piège baissier avant une envolée de la vol et dans ce cas pour les actions en baisse le cours du bitcoin en souffrira ou avons nous vraiment cassé le niveau pour aller chercher le bas du gap dans ce cas le cours du bitcoin pourrait aller à 30 mille dollars donc ça c'est un élément qui me semble très important à surveiller alors toujours dans les éléments d'infrastructure je vais vous remontrer quelques éléments qui concernent le marché crypto dans son ensemble d'abord je suis très satisfait si vous avez sous les yeux la capitalisation borsière total crypto à gauche en données hebdomadaires à droite en données en alli rappelez vous je vous avais proposé il ya quelques semaines la lecture la représentation graphique en données hebdomadaires de la capitalisation borsière total crypto qui est sous vos yeux et son indicateur technique et récit vous montrant que historiquement toutes les sorties par le haut de la de survente c'était des points bas de long terme bon là voilà depuis depuis que je vous l'ai montré on a une belle reprise est ce maintenant pour autant le vraiment le point bas de long terme il ya des choses engageantes il est vrai moi lorsque je regarde ce type de graphique je me dis le point bas est fait on n'ira jamais à 10 milles bon voilà mais il n'y a pas que ça compte et le marché crypto n'est pas suffisamment autonome vis-à-vis de son grand frère le marché action pour pour pouvoir compter sur ses propres forces en tout cas en ishimoku hebdomadaire on peut noter un dépassement de la tenkansan qui va bientôt prendre une pente haussière alors si le marché devait viser cette zone de rebond technique ça c'est 30 33 sur le cours du bitcoin j'ai assez prudent en données journalières la capitalisation borsière total crypto est ici elle est donc sortie dépasser le nuage on peut noter une entrée de la king span dans le nuage les étapes se poursuivent il faut dépasser ce seuil pour accélérer c'est les 25000 du btc et c'est en fait l'ancien plus bas de l'été dernier ça c'est pour la capitalisation borsière total crypto alors maintenant je vais vous remontrer un graphique que je vous ai déjà montré plusieurs fois qui est le drawdown du bitcoin donc la représentation graphique en cours de clôture du drawdown du bitcoin vis-à-vis de son ex ATH et je relève alors effectivement le marché n'a pas rejoint cette ligne de tendance mais il rebondit sur moins 73% depuis l'ancien record historique et regardez historiquement on a quand même un niveau horizontal qui est important à moins 73% depuis le record historique ce qui est ce que le marché a fait en fait en juin dernier et ça correspond regardez bien mars 2020 les moins 73% depuis le record historique c'était le même point bas que le point bas de la crise sanitaire donc si le point bas avait vraiment été fait à 17600 en juin dernier eh bien on s'appuierait sur un indicateur d'infrastructure pertinent ici donc oui lorsque je regarde la capitale boursière totale ou encore le lath le drawdown vis-à-vis de l'ex ATH et que j'y pratique dessus l'adaptiste artiste je me dis que le point bas était fait mais je m'inquiète d'autres éléments notamment alors alors là c'est pour se faire plaisir je vous montre sur le cours du bitcoin le décompte le plus haussier possible qui soit nous aurions fait je vous remonte le graphique mensuel nous aurions fait avec cette phase en trois temps les traits abc abc une vague 4 intermédiaires alors depuis le creux et les moins 85% après l'explosion de l'abus spéculatif en décembre 2017 une grande grande 2 de la crise sanitaire une grande 3 nous avons fait une grande 4 en trois temps les traits abaissés avec un creux de lacets qui correspond à 1,618 d'extension de l'amplitude de la a au top de la b les 1,618 étant le nombre d'or et nous serions donc nous aurions donc entré dans une nouvelle impulsive haussière 35 c'est vraiment le cas de figure le plus haussier je ne sais pas si c'est vraiment ce qu'est en train de faire le marché mais dans ce cas de figure nous serions d'entrer dans une grande 5 et nous serions en train de faire la 1 de la grande 5 avec une première genre ici une 2 et là nous serions dans la 3 de la 1 de la grande 5 et nous aurions fait en son sein une 1 et une 2 bon j'espère que je n'ai perdu personne ça c'est vraiment pour se faire plaisir que je le montre ça car ce décompte là ne serait validé que par un dépassement haussier impulsif des 25 000 $ j'insiste ce décompte haussier ne serait validé que par un dépassement haussier impulsif avec participation volu des 25 000 $ qui engagerait les 30 33 et qui validerait sa structure mais nous n'en sommes pas là donc c'est pour moi vraiment ce qu'il manque si vous voulez il nous manque une session de rupture haussière comme ce fut le cas à l'époque ici alors oui vous direz vous la moyenne mobile simple à 50 jours se retourne à la hausse comme ici oui il y a quelque chose d'ailleurs d'ailleurs cette moyenne mobile simple à 50 jours constitue selon mon approche encore une fois et uniquement mon approche l'invalidation de la hausse c'est vraiment là que les choses se jouent la moyenne mobile simple à 50 jours en dessous c'est fini on va à 10 000 $ pour résumer pour résumer le point bas définitif sera fait en cas de dépassement haussier impulsif des 25 200 si c'est le cas et si cela intervient on ira rapidement dans la zone des 30 33 en cas de rejet violence ou 25 malheureusement nous irons à 10 000 là vous avez l'analyse technique des bougies japonaise ont donné quatre heures du cours du bitcoin sur lequel j'ai appliqué le multi time frame ici beaucoup et on peut constater donc le positionnement des bougies h4 dans le nuage journalier l'impact haussier qui a eu le dépassant de la petite john delhi et là des éléments de soutien on a dépassé tenkano ikli bon très bien tout ça c'est marrant bon d'ailleurs noter les 25 200 c'est aussi c'est le nuage journalier bon voilà j'ai résumé la situation je croirais vraiment à la hausse en cas de dépassement avec volume des 25 000 et on ira à 33 le mais il demeure un risque baissier très important tant que la résistance des 25 000 n'est pas dépassé 25 000 25 200 alors un élément positif les alts surperforme et continue surperformer on peut notamment noter ethereum qui a dépassé les 1529 dollars me direz vous qu'est ce que c'est que ce niveau mes chers amis je vous invite à vous tourner vers le graphique de long terme en données hebdomadaires en échelle logarithmique il s'agit de l'ex ath l'ex ath à 1529 dollars qui a donc été réintégré je repasse en données journalières là on constate aussi donc la pente haussière de la mm50 on retrouve des éléments de retournement de l'époque ici maintenant nous sommes toujours sous l'influence du desc cross un golden cross serait croisé à l'autre bon je pense qu'on va tergiverser là dedans alors écoutez pour parler clairement à court terme tant qu'on tient 1700 c'est haussier pour aller chercher 2000 2100 mm 200 voilà invalidation du rebond en cas de cassure des mêmes 50 ça c'est pour le moyen terme pour le court terme on reste boule au dessus des 1700 pour aller chercher 2000 2100 en cas de recassure des 1700 le marché retravaillera les 1529 et là ce sera quelque chose d'important pour le moyen terme le binance coin aussi surperforme là j'attire votre attention attention objectif atteint il ya un système de passage de témoins au sein du marché crypto et je pense que le binance coin n'est pas loin de passer le témoin car lui c'est fait ça a été classique dépassement de la moyenne mobile simple à 50 jours le throwback le rebond en plus sur la traîneur et objectif atteint à savoir la mm200 et le point de rupture baissière ici du 24 février dernier c'était le déclenchement de la guerre en ukraine chers amis il faut toujours faire correspondre ses niveaux horizontaux à des événements fondamentaux là c'est un événement géopolitique donc je ne serais pas surpris de voir le binance coin se tergiverser un peu ou sous-performer pour lui redonner de la force il faudrait dépasser la résistance des 356 et alors là c'est direction 500 donc ce sont vraiment les niveaux horizontaux qui comptent là sur le binance coin alors pour notre ami le céro je vous montre d'abord ce graphique où effectivement on se dit que le point bas final effet comme à l'époque une figure de renversement haussier au dessus des 0 10 comme à l'époque un renversement haussier de la pente de la moyenne mobile à 50 jours mais il manque un dépassement de résistance direz vous comme d'habitude oui mais derrière ça vaut le coup l'équivalent des 25000 dollars du cours du bitcoin se situe à 0 16 20 ce niveau là sur le céro je pense qu'on va le retester d'ailleurs noter le premier rejet donc en fait ça maintenant c'est neutre entre les 0 13 50 et les 0 16 20 en cas de dépassement des 0 16 20 c'est minimum 0 20 mais dans l'immédiat neutre entre 0 13 50 et 0 16 20 et baissier en cas de cassure des 0 13 50 voilà chers amis ainsi s'achève le cryptos technical briefing de ce mardi 9 août j'espère qu'il vous a plu je vous souhaite à toutes et à tous de poursuivre vos bonnes vacances si c'est le cas et puis pour ceux qui ont repris le travail bien bon courage à mardi prochain on 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 – Sous-titrage FR 2021